bonjour à toutes et à tous je vous retrouve pour bon pas l'unboxing un petit peu découverte de ce joli petit paquet donc le final fantasy christmas surprise puisque vous pouvez voir du coup c'est ouvert j'avais enregistré mais bon malheureusement le son était dégueulasse donc forcément ça n'aide pas donc du coup voilà en même temps que j'avais commandé ça donc j'ai que j'ai commandé aussi le petit jeu chocobo crystal hunt avec l'extension donc petit jeu la défilé des chocobo que j'ai pas pris jusqu'à présent clairement j'ai découvert que j'ai vu ça en parcours un petit peu le la boutique en ligne n'est pas compris pourquoi je suis passé à côté donc bon voilà j'ai pu jouer heureusement c'est très sympa en plus c'est des parties est plutôt rapide donc non franchement c'est sympathique quand vous voulez pas ria aussi la petite peluche des 30 ans donc à l'effigie d'un petit mog voilà bon ils ont passé un petit peu comme comme le chocobo un le petit gâteau les 30 bon par contre la différence c'est que pour les 30 du coup c'est un truc plein alors que pour les 26 ans que c'était juste n'est pas plein du tout quoi il y avait de l'arrière mais du coup milieu je crois que c'était c'était du vide donc voilà un petit peu le petit un petit truc à portent soit apporté donc c'est cool on va éviter de faire plus de catastrophes que d'habitude donc du coup on va vous montrer les différentes choses qui composent du coup cette surprise de noël donc qui était à 170 euros je crois que je pense par là pour une valeur de 350 donc du coup dedans il y avait donc une peluche et en plus voilà une peluche donc du coup chocobo unge noir donc qui n'est plus disponible sur le sur la boutique en france après j'ai pas regardé les autres pays les autres boutiques dans le à travers le monde qui existe mais voilà en france il n'y est plus j'ai regardé vite c'est sûr des sites un petit peu de style amazon ce genre de truc bon 70 euros la peluche bon ben d'accord ok comme la peluche j'ai 25 ans d'ailleurs à peu près le même tarif donc voilà ça c'est ça c'est particulier ensuite en suite ça j'ai gardé pour la fin donc ensuite on a donc des cartes postales donc illustré par nomura vous les montrez voilà de coup je me dis mais c'est ce que je suis dans le bon sens de toute façon si vous voulez les voir un peu plus longuement un peu plus longuement mais de toute façon voilà vous laisse se faire pause comme il se doit bien sûr cela va de soi ensuite voilà un petit carnet de notes donc c'est le save book un peu à l'effigie de final fantasy voilà on ouvre un petit peu ce que j'avais pas ouvert c'est vous que voilà du coup voilà pour faire plein de petites notes bon c'est toujours sympathique moi je m'embête à remettre dans le papier à chaque fois je sais pas plus il colle de l'autre c'est 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 J'ai rejeté là on est dedans, bon il est pas nickel mais bon, voilà il est nouveau dedans Ensuite, voilà des petits teintres à l'effigie des moogs Des enveloppes pré timbrées avec les moogs aussi, d'ailleurs c'est peut-être plus comme ça que ça se voit Donc il est derrière aussi un petit bloc-notes Et du coup une grande enveloppe derrière, donc du coup avec Final Fantasy 30e anniversaire Bon ça je pense que je vais pas en faire grand chose mais bon, ça c'est là Ensuite Nous avons du coup Le petit mug des 30 ans Donc voilà avec la représentation de pas mal de personnages de la licence Voilà je vois ça J'ai pas trop vite histoire que ça puisse prendre le temps d'avoir un petit peu tous ceux qui y sont présents Moi j'ai pas pris la peine de regarder exactement tous ceux qui sont là mais Mais j'ai vu qu'il y avait aussi un petit peu les sprites de... Bah je pense plus ou moins des sprites repris peut-être pour de Brave Exus ou quelque chose comme ça mais... Voilà il y a un petit peu de tous les FF Donc voilà, fort sympathique Euh je crois que c'est... Ah oui d'ailleurs dedans C'est ça, et dedans Je l'avais pas vu ça, je l'ai pas fait gaffe Il y a Horthros de ce côté là Bon après dedans il n'y a rien d'autre mais... Le petit Horthros Ensuite Donc des posters Plus ou moins On va se mettre un peu plus loin Hop Donc voilà l'effigie Donc il y en a Donc c'est Jean Toto Van Lightning Ishtola Et Noctis Donc voilà, bien sympathique Et du coup le dernier cadeau du lot Avant de parler de ce que j'ai gardé exprès pour la fin Donc dans le truc surprise On avait droit à une Figurine Play Art Key Mais sans précision de laquelle c'était Et du coup Hop Attends Voilà, je suis retrouvé avec du coup Squall Dans la version Dissidia Donc on va quand même ouvrir la petite boîte On va faire de la petite fenêtre Donc voilà FF8 Avec la Gunblade Et tout ce qui va bien avec Bien sûr Si elle seule vaut le prix de... Le prix d'achat du coup de la box en question Donc voilà, il y a petit... D'accord D'accord, il y a un petit texte Il faut expliquer un petit peu Qu'est-ce qu'il fait Et puis après dans le jeu du coup Dissidia Un petit peu ce... Qu'est-ce qu'il vient faire là-dedans Sous quel aspect Donc c'est cool Et le dernier truc Qu'il y a eu et qu'il y avait dedans Et je le suis... Je trouve ça débile Mais bon Dans l'idée Par rapport à l'angle que c'est Mais donc du coup C'est un booster opus 3 Mais version anglaise Donc bon Je fais pas ce que je vais pas faire grand chose Mais... D'ailleurs surtout C'est pas comme si la boutique en elle-même Si ça proposait pas justement Que... En France Pour le... Le... Les... Les... Les boosters en français quoi Les cartes françaises quoi Donc je trouve ça dommage Mais bon D'ailleurs surtout c'est pas comme si Demandait une adresse Une adresse postale Pour la livraison Et que du coup Que... Que t'indique Voilà Que t'es en France quoi Regarde dans l'idée A la limite Ils auraient posé la question Quelle langue Pour des trucs Qui serait un peu Qui serait disponible Dans plusieurs langues Bon Ok Tu vois dans l'idée Tu te fais Ouais Ils font l'effort de demander Et puis voilà Non c'est... Ils s'en foutent Hop Allez Ils mettent ce qu'il se passe sous la main Il est terminé quoi Donc voilà C'était pour un petit peu Présentation donc de cette box surprise Bon sachant que bon C'est plus du tout disponible bien sûr Mais... Voilà C'était... J'ai faibli J'ai... Non J'ai faibli Et puis... D'ailleurs Est-ce que j'ai gardé le mail D'origine Est-ce que j'ai toujours le mail Ou pas Je sais plus Il présentait Cette chose là Euh... 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 T-t-t-t-tum Alors dans les... Et... Et... Et oui Mais supprimer Dans la corbeille Ouais j'ai tout Et oui j'ai tout supprimé déjà Donc euh... Bon bah c'est pas grave Bref Bref Bon bah voilà Et du coup Oui la figurine pareil Donc du coup Squall aussi Euh... N'est plus disponible sur la boutique Euh... Un humour en France hein Une nouvelle fois Mais voilà C'est pareil En recherchant sur Un peu Sur des sites de revente Que j'ai vu qu'effectivement Au niveau tarif Ca... Ca avait l'air de correspondre A peu près Au prix du coup Du... Du pack ensemble Donc euh... Voilà Pas mal de petites choses Bon bah du coup C'est là dessus C'est là dessus que je vous laisse Sur cette petite vidéo De... De... Cadeau finalement C'est... On va dire voilà Je me suis fait mon petit... Mon petit cadeau perso hein Tout seul comme un grand Je vous... Je vous laisse quand même Le lien vers le... Par la vidéo d'origine Que j'avais faite Où j'ouvrais justement Euh... Le paquet Et euh... Je découvrais au fur et à mesure Ce qu'il contenait Mais bon... Malheureusement euh... Le son n'est pas du tout présent Donc euh... Bah... Il a fallu que je retourne Du coup voilà pourquoi Il y avait moins de surprises Euh... À la présentation de... De ce qu'il y avait hein Bien sûr De toute façon voilà Je ne l'ai pas caché hein Que j'avais ouvert à... À ce moment là mais... Euh... Donc bah... Du coup voilà Donc je vous dis à bientôt tout le monde Et d'ici là portez vous bien Bye tout le monde Sous-titres par Jérémy Diaz